Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, retour de course. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, vous savez, les vrais retours de course, les vrais plainte course. Je vous ai parlé de quelques sketchs que j'avais trouvé chez Noz la dernière fois. Aujourd'hui on va vraiment parler recettes, menus, astuces, machin, pour aller droit au but. Puisque c'est un petit peu un contexte particulier, vous vous en doutez. Au moment où je vous parle, je suis à la toute fin de ma grossesse. C'est l'un des derniers, je pense que c'est le dernier plein de courses que l'on a fait en n'étant que deux à la maison. Et du coup forcément ça a influé sur certains choix. C'est pas le plein de courses dont je suis la plus fière, je vais pas vous mentir. On est loin des normes éthiques, écolo, machin, que j'ai essayé de mettre en place à la maison. Là vraiment aujourd'hui on va droit au but. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est-à-dire que comme c'est la toute fin de ma grossesse et que potentiellement ce sera le tout début de ma nouvelle vie de maman, j'ai vraiment autre chose à faire que de cuisiner. Soit j'ai pas la motivation, soit j'ai pas le temps. Donc j'ai prévu des choses très très simples, beaucoup d'aliments basiques pour que n'importe qui puisse prendre le relais à n'importe quel moment. Voilà, qu'on soit pas coincé comme ça à se dire mince, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Ensuite dans l'optique où à tout moment je peux partir à la maternité, j'ai essayé d'éviter tout ce qui se gâche, tous les aliments qui peuvent se gâcher assez vite. Je pense notamment à la salade de mâche, c'est vrai que j'en mange beaucoup en ce moment. Là typiquement c'est pas possible parce qu'il n'y a que moi qui en mange à la maison et que quand j'en achète une, il faut la manger dans les 2-3 jours au grand maximum une fois qu'elle est lavée. Donc voilà, ça j'en ai pas pris aujourd'hui. Après il y a autre chose à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a deux congélos à la maison. Donc il y a le frigo qui est juste derrière moi, qui possède 3 tiroirs de congélateur. Et on a aussi le congélateur en bas dans le garage qui me sert à conserver les plats, les meal prep. Des choses que j'achète en gros aussi quand je vais chez Aldi ou chez le boucher. Enfin voilà, je fais mes petits stocks. Donc là je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de stocks et que ce serait bien de les écouler, de faire de la place un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Et comme vous l'a dit Amandine dernièrement dans ses vidéos, financièrement on s'y retrouve aussi de faire avec ce qu'il y a chez nous, ce qu'il y a même dans les placards et tout. Donc là c'est un petit peu le thème aussi aujourd'hui, j'ai essayé de faire des menus en fonction de tout ce qu'il y a à la maison. Donc voilà pour cette introduction à rallonge, qui était censée vous mettre dans le bain et puis vous expliquer pourquoi ces courses-là sont un petit peu différentes. On va quand même retrouver pas mal de choses dont je vous ai déjà parlé. C'est parti, je vais commencer tout de suite par les surgelés. Bon bah ça c'est pas hyper différent. Je me suis racheté de la menthe chocolat, les enfants, je vais pas vous mentir, ça fait plus de 6 mois que j'en avais pas acheté. J'ai pas été tentée plus que ça pendant la grossesse et c'est vraiment pas une histoire de diabète là pour le coup. Je sais pas, ça m'a pas parlé. Dernièrement j'en ai remangé un petit peu, c'est pas non plus la cadence à laquelle j'étais habituée, mais bon je me suis dit voilà je vais en revoir un petit peu, on sait jamais. J'ai acheté des glaces pour loulou, donc voilà c'est comme d'habitude, c'est des petits malnoms double caramel, des glaces mars. Je vous passe le sketch parce que c'est pas très intéressant. Ce qui est un peu plus intéressant c'est que j'ai plein d'épinards au congélo, donc ça c'est pareil, ça va me faire plein de repas pour moi, parce que quand par exemple on va faire des pâtes au jambon ou des croque-monsieur un soir, moi je fais toujours mon petit bol d'épinards, ça me permet d'avoir ma dose de légumes verts. En plus j'aime ça, je veux dire c'est pas du tout un... Je me force pas du tout à manger des épinards. Soit je mets un petit peu de crème, soit je mets beaucoup de curry, enfin bref vous connaissez la chanson. Donc j'ai pas racheté d'épinards, par contre j'ai racheté des poivrons surgelés, vous savez que c'est pas du tout la saison des poivrons, donc si vous en achetez, essayez de privilégier les surgelés, je les ai commencés hier soir, donc voilà pourquoi c'est entamé. Ça par exemple ça me sert quand j'ai plus de légumes frais, ou bien que j'ai pas la foi d'aller tout éplucher machin, que loulou a envie de se faire un steak pat, moi aussi, et bah pareil ça me rajoute ma petite dose de légumes, et je mange mon steak pat avec beaucoup plus de sérénité, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour les surgelés c'est tout ce que j'ai pris, j'ai encore beaucoup de fruits, notamment les manques surgelés de chez Noz, que j'utilise beaucoup le week-end pour faire des smoothies, voilà, en termes de légumes on a plein de choses, comme je vous dis le boucher et tout, c'est blindé de blanc de poulet, c'est blindé de kefta, il y a plein de protéines végétales de chez Aldi, les boulettes de tomate, les falafels, les steaks de soja façon cordon bleu et tout, enfin bref, il y a plein plein de choses qui vont me servir pour les menus, je vais terminer cette vidéo en vous racontant un petit peu ce qu'on va manger, ce qui est prévu sur la listasse, je range les surgelés et je vous retrouve juste après. Ensuite on va passer au frais, donc j'ai racheté du beurre parce qu'on en avait plus à la maison, donc il y a du beurre demi-sel comme ça, qu'on utilise pour tartiner, souvent le week-end, je ne vais pas vous mentir, en semaine on ne prend pas vraiment le temps, quoique dernièrement j'ai eu très envie de biscottes au beurre avec de la confiture dessus, donc écoutez, tout est possible, mais voilà, on choisit celui-là pour le manger, et puis j'ai acheté de la margarine pour moi les pâtisseries, quand je n'ai pas envie de mettre de l'huile de coco par exemple, ça sert toujours, donc ça c'est bon. On a acheté aussi beaucoup de yaourts, alors je vais vous montrer juste les types de yaourts qu'on a acheté, mais pas la quantité, sachez qu'il y a de quoi faire. Moi j'ai repris mes yaourts végétaux de chez Andros, donc c'est la gamme gourmand et végétal au lait de coco, donc celle-là c'est la version nature et j'ai pris aussi la version brassée fraise, celle-là je ne la connais pas mais celle-là elle est hyper hyper validée, notamment par ma diététicienne, vous l'avez vu dans la vidéo d'il n'y a pas très très longtemps je pense. Pour moi toujours j'ai repris des compotes de pommes, pure pommes sans sucre ajouté, voilà ça c'est vraiment quand je n'ai pas le temps de la faire moi-même, c'est très pratique, j'essaie toujours de la prendre vraiment 100% pommes en évitant les additifs et tout. Pour Loulou il a voulu des gervitards, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est des mousses de lait de je ne sais pas quoi, enfin bref, il mange ces trucs-là, et puis des yaourts la laitière, comme ça, à la vanille, avec les pots en verre qu'on réutilise bien sûr, pour faire des petites vérines et tout c'est pas mal. Ensuite j'ai acheté du blanc de poulet comme ça par 8, parce que je crois que ce soir c'est soirée, comment ça s'appelle ? Ligue des champions ? Donc j'ai dit à ma soeur que je ramènerai de quoi faire des croque-monsieur, donc voilà typiquement on va manger ça, du coup j'en ai pris un deuxième paquet pour nous. Quand est-ce que j'ai eu envie de ça ? Je ne sais plus si c'était le week-end dernier, où je me suis fait, Loulou n'était pas là un soir, je me suis fait un plat de pâtes au jambon, enfin au blanc de poulet en l'occurrence, mais complètement régressif quoi, avec du ketchup et du fromage, et un bol d'épinards pour avoir bonne conscience, mais franchement je me suis régalée quoi, c'était trop bien. Donc je me suis dit, et tu vois au cas où ça peut toujours nous servir. Ensuite j'ai acheté des oeufs, beaucoup d'oeufs, vous savez qu'on en consomme beaucoup, donc là c'est la boîte de 18, élevée en plein air bien sûr, ça nous sert pour les brunchs, ça nous sert pour les omelettes, les chaps choukas le soir et tout, enfin bref, ça nous sert beaucoup beaucoup beaucoup. En fromage, j'ai acheté plein plein de choses, en fait quand j'ai l'impression que j'ai plus grand chose dans le frigo, c'est faux, c'est juste que j'ai plus de fromage, et du coup j'ai l'impression qu'il faut faire des courses tout de suite. Donc j'ai racheté du l'emmental comme ça, pour faire gratiner, ça on en consomme beaucoup beaucoup beaucoup, attendez, parce que tout se casse la gueule, comme ça, pas pour faire gratiner, mais pour faire les croix que monsieur par exemple, toujours pour les croix que monsieur, j'ai pris aussi une bûche de chèvre frais, en grand grand format, parce qu'il y a peut-être une pizza aussi, j'ai une pâte à pizza qui est au congélo, donc je me suis dit peut-être qu'un, genre un vendredi soir et tout, ça nous fera plaisir de manger de la pizza, du coup j'ai racheté de la mozzarella, en grande quantité, parce que toujours dans cette idée de faire des, je sais pas, un gratin de pâte, oui, on a aussi beaucoup de boîtes de thon en stock, donc je me suis dit tu vois, un gratin de pâte au thon au four, avec un peu de mozzarella par-dessus, ça, ça prend 5 minutes à faire, c'est toujours très pratique, j'ai pris aussi du fromage à tartiner, donc ça c'est ce que je mange typiquement le matin, sur mes biscottes, ou sur mon pain de mie, ou enfin voilà, avec tout et n'importe quoi, j'ai pris un paquet de raclettes, on sait jamais, franchement, l'envie peut venir n'importe quand, donc il y a toujours un paquet de raclettes à la maison, et puis j'ai aussi pris du roquefort, que moi je mets sur la pizza, si jamais on se fait une pizza, prochainement, on va passer aux fruits et légumes, les enfants, alors comme je vous le disais, j'ai beaucoup tablé sur les légumes surgelés, qu'on avait déjà à la maison, ou que j'ai complété, mais en fruits, malheureusement, je mange quand même beaucoup de fruits crus, et tout, donc bon, j'ai fait un stock, je sais que Loulou en mange beaucoup aussi, donc je sais que ça sera pas perdu, et au cas où je suis 3 jours à la maternité, c'est aussi le genre de truc, qui va pouvoir me ramener, pour compléter les repas de la maternité, n'est-ce pas ? Donc, si je commence par les légumes, j'ai acheté des carottes, j'en ai acheté 1,5 kg même je crois, chez le primeur, j'ai acheté des oignons aussi, ça pareil, je prends toujours au moins 1 kg, parce qu'on en consomme beaucoup, les oignons pour le coup, ça tient pas mal dans le temps, j'ai acheté aussi de l'ail, ça m'arrive tout le temps d'en mettre au fond de mes plats, au supermarché par contre, j'ai pris un sachet de patates, que j'aurais très bien pu prendre chez le primeur, mais pour le coup, je trouve que celle-ci se conserve plus longtemps, que celle que je prends chez le primeur, alors c'est pas du tout positif quand je dis ça, je sais très bien que si ça se conserve plus longtemps, c'est que c'est pas optimal, mais dans la situation dans laquelle je suis, j'ai fait comme ça, et j'ai pris aussi des champignons de Paris, vous savez que c'est ma nouvelle folie, sauf que là, je les ai à nouveau pas pris chez le primeur, tout simplement parce que j'ai oublié, sinon c'est vrai qu'ils sont bien meilleurs, et dans les deux cas, il faut les consommer assez vite, ça c'est prévu pour cette semaine, pour mes petits repas à moi. En fruits, tout vient de chez le primeur, donc j'ai pris des clémentines, c'est la toute fin, elles sont pas au top, j'aurais pu passer mon tour, parce que mamie elle dit elle-même que les clémentines, ça va jusque janvier grand maximum, mais bon, bref, j'ai craqué, parce qu'on en mange beaucoup, j'ai aussi pris des kiwis de France, merci de m'avoir appris la vie la dernière fois, parce que pour moi, les kiwis, c'était genre la Nouvelle-Zélande, tu vois, c'était pas du tout, donc c'est bien, j'avance, j'avance, des poires, conférence, bien sûr, j'en mange beaucoup le matin, typiquement, avec mes tartines de fromage et tout, j'aime beaucoup, des pommes, bien sûr, en attendant d'en avoir vraiment à nous dans le jardin, je pense qu'il va falloir patienter un petit moment, et puis j'ai pris une grosse botte de banane, puisque ça, ça me sert souvent quand même, quand je, vous savez, je surveille toujours ma glycémie, et quand je sens que je suis un petit peu en dessous, ben voilà, j'ajoute facilement une banane en cours de journée, ça me sert aussi quand il y a du monde le week-end, et que je sais pas quoi faire, tac, un banana bread, j'ai toujours, toujours, toujours des plaquettes de chocolat noir, donc c'est une bonne option, si jamais on est amené à recevoir prochainement, on sait pas les enfants ce qui nous attend, on sait pas. Ensuite, on va passer au sec, alors il y a pas mal de choses, notamment les biscottes que je consomme de plus en plus, ça c'est pareil, c'est une folie de ma grossesse, et puis je pense que je vais la garder prochainement, parce que j'aime beaucoup ça le matin, donc des biscottes complètes bien sûr, c'est la marque bio de chez Intermarché, que j'aime beaucoup, pour le loup, il y a toujours de quoi faire, donc là on a les paquets de prince, on a les prince petit-déj, et puis on a la brioche cranchée, que j'ai pris aussi, si jamais on veut se faire des croque-monsieur sucré-salé, tu sais, c'est à l'envie, puis on en a parlé dernièrement, et ça m'a donné envie, donc je me suis dit, on ne sait jamais, tout est possible, on a pris ça aussi, je voulais vous en parler, c'est la pâte à tartiner, je pense que c'est la seule, en tout cas qui est trouvable aux alentours de chez nous, qui ne contient pas de noisettes, puisque vous savez que le loup est allergique, donc c'est difficile pour nous de trouver de la pâte à tartiner, juste au chocolat en fait, et donc en ce moment on y prend celle-ci, je ne sais pas si vous en avez d'autres à nous conseiller, des plus éthiques, évidemment on est preneurs, il n'y a quand même pas d'huile de palme, c'est toujours ça de pris, mais ce n'est pas le meilleur produit qui soit, on la fera nous-mêmes, si vous avez des recettes aussi, n'hésitez pas, j'ai repris du sucre complet, c'est pareil, c'est la seule chose qui me manquait en pâtisserie, pour dire de pouvoir faire un gâteau au yaourt rapidement, si jamais, je ne sais pas, il y a du monde qui vient voir la petite à la maison, j'ai pris du jus d'orange 100% pur jus, sans pulpe, voilà c'est celui que Loulou consomme tous les matins, j'ai pris aussi une bouteille de lait de vache, moi je n'en consomme pas, j'ai toujours du lait de soja en bas, mais c'est vrai que quand il y a du monde à la maison, déjà Loulou il aime beaucoup dans ses céréales le matin, céréales que je n'ai pas rachetées, mais vous savez qu'il mange du, comment ça s'appelle, les trucs lion là, enfin bref, donc lui il préfère avec ça, et puis aussi quand il y a du monde qui vient, et qui n'aime pas le café sans lait, dernièrement j'ai sorti mon lait de soja, et ben regardez, non mais si, donc voilà, il y a toujours quand même une bouteille de lait de vache, à la maison on ne sait jamais, ça aussi c'est un sketch, mais je voulais vous en parler, j'ai acheté une bouteille d'eau déviant, parce qu'on m'a conseillé vivement à la maternité, de prévoir au cas où, une boîte de lait en poudre, si jamais l'allaitement, soit ça ne marche pas, soit un jour je suis malade, soit un jour je suis coincée je ne sais où, loin de mon bébé, et que Loulou doit assurer dans l'urgence le repas, ben voilà, on m'a conseillé d'avoir une boîte de lait à la maison, et du coup d'avoir la bouteille d'eau qui va avec, je ne sais pas, si jamais vous pouvez m'aider là-dessus, est-ce qu'on peut faire boire du lait artificiel, avec de l'eau du robinet, qu'est-ce que vous en pensez, en sachant que l'eau du robinet est filtrée, dites-moi, dites-moi si c'est conseillé ou pas, parce que là ça m'embêterait vraiment, dans tous les cas quand je vais arrêter d'allaiter, d'acheter des pâques d'eau, ça m'embêterait beaucoup, donc je veux bien votre avis là-dessus, ensuite qu'est-ce que j'ai acheté, ben j'ai acheté du pain de mie bien sûr, pour les fameux croque-monsieur de ce soir, et probablement la semaine prochaine, j'ai acheté des braques aussi, alors je suis un peu triste, parce que d'habitude je les trouve toujours chez Noz, ou bien j'ai le temps d'aller chez Action, là j'ai pas eu le temps, donc j'ai pris ceux chez Intermarché, qui coûtent une blinde, mais ils sont grands, donc je me dis là, tu vois, un seul peut suffire pour un repas, en général les petits j'en prends deux, donc voilà, ça c'est toujours pratique à avoir aussi, pour changer un petit peu des croque-monsieur, comme d'habitude, mon trio gagnant, c'est-à-dire le lait de coco, le coulis de tomate, et la crème de soja, soja cuisine, ça je les achète 3 par 3, pour 15 jours de course, c'est tout juste suffisant, tu vois, ensuite, bah évidemment, j'ai toujours dans l'optique de recevoir du monde, on ne sait pas ce qui nous attend, mais j'ai l'impression, il va y avoir 15 000 personnes à la maison d'un coup, il y a toujours un paquet de chips qui traîne à la maison, vous savez qu'avant, moi je m'achetais beaucoup les tuiles, je sais plus comment ça s'appelle, les tuiles de chips quoi, et j'en ai pas eu du tout envie pendant ma grossesse, c'est trop bizarre, donc là pour l'instant, croisons les doigts pour que ça ne revienne pas, j'en ai pas racheté, on verra plus tard, si jamais ça me tente, ça c'est les petits menus, je vous les mets de côté, et je termine par le pain complet, que j'achète tranché chez Intermarché au drive, je vous ai pas précisé, mais ça c'est toujours des courses au drive, et que je mets au congélateur dans la foulée, pour pouvoir sortir juste les tranches qui me concernent le matin, tu vois, à tartiner avec du fromage, vous avez compris, et puis tiens, j'en profite pour vous parler de ça, moi je fais toujours les trucs de points, je sais pas si vous faites partie de la team rapace comme ça, mais ça m'intéresse toujours, et en ce moment c'est les plats Masterchef qui vont au four, donc voilà, j'ai commencé ma petite collection, je suis très contente, et les enfants, je vais terminer cette vidéo par vous raconter ce qu'on va manger du coup, pour les 15 prochains jours, puisque là tout ce que vous avez vu, c'est à peu près pour 15 jours, mais je pense qu'on va dépasser, c'est toujours comme ça, il y a toujours une invitation quelque part, un jour où on va commander, enfin bref, donc ça décale forcément les repas, et puis on retrouve des trucs aussi au fond des placards, qui nous permettent de composer des petits menus supplémentaires assez vite, donc dans les repas du soir qui sont prévus par exemple, il y a les boulettes végétales de chez Aldi, qui sont au congélo, que je vais manger avec des pâtes et des poivrons, il y a du saumon, des filets de saumon que j'avais trouvé chez Noz la dernière fois, qu'on va manger avec du riz et des carottes, il y a potentiellement un gratin de pâtes, avec des épinards, du jambon, de la mozzarella, pour ceux qui veulent, il y a une omelette avec des patates sautées, des épinards, des champignons pour ceux qui veulent aussi, il y a une pizza aux 15 000 fromages, vous l'aurez compris, je crois qu'il nous reste un petit peu de bacon aussi au frigo, et du coup on pourra en mettre un petit peu sur la pizza, des brunchs ce week-end, la soirée croque-monsieur, la semaine prochaine c'est gratin de pâtes aux épinards et au thon, j'ai l'impression que je vous ai parlé que de ça dans cette vidéo, mais c'est l'idée, il y a aussi du poulet avec des patates, que moi je mangerai certainement avec des champignons par exemple, il y a la soirée wrap, où on mettra des haricots rouges, de la kafta pour ceux qui veulent, des poivrons surgelés, des oeufs durs, enfin voilà, on mange avec un peu de tout et n'importe quoi, et potentiellement des lasagnes le week-end prochain, avec la kafta, des carottes, des oignons, des choses comme ça, on peut aussi faire une purée de pommes de terre, avec des escalopes de soja pané, le midi pour moi j'ai prévu de finir tout ce qui était falafel, donc que je vais manger avec du quinoa, avec du riz, avec des poivrons, des épinards, des champignons, vous l'aurez compris, il y a aussi des croque-monsieur, des brappes, ça c'est précieux pour moi le midi, il y a les boulettes de tomates au blé, toujours de chez Aldi, que je vais aussi manger avec le quinoa et tout le tral à l'air, il y a les escalopes de tofu aussi que Loulou n'aime pas, donc ça je me les suis gardées pour le midi, et puis voilà, potentiellement il y a toujours quoi faire des pâtes bolo par exemple, enfin bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup de viande au congélo, même s'il y a du monde qui reste mangé, tout est possible. Voilà les enfants, c'était une vidéo compliquée à tourner pour moi, je ne sais pas si c'est venu jusqu'à vous, mais je suis très essoufflée, et j'ai chaud, je ne vais pas vous mentir, donc je n'ai pas pu mettre les lunettes aujourd'hui, pas du tout, j'espère quand même que ça vous a intéressé, que voilà, on se rend bien compte qu'on essaye tous de faire des efforts tout au long de l'année, mais il y a des périodes comme ça où on ne peut pas être parfait, et qu'il faut aussi aller au plus simple, et voilà, j'avais aussi envie de vous montrer ça, que parfois ce n'était pas à l'Ohio, et que pour autant j'allais quand même manger équilibré, avec toujours ma petite dose de légumes, voilà, je garde le cap, je vous attends tout de suite en commentaire pour me dire comment vous, vous mangez en ce moment, est-ce que vous arrivez à bien vous organiser, à préparer à l'avance et machin, ou bien est-ce que c'est le Dawah et que vous allez au plus vite, racontez-moi aussi, ça rassurera plein de gens je suis sûre, et moi je vous retrouve très bientôt pour prochaines vidéos, qui sont aussi probablement pré-filmées, ne vous inquiétez pas, si vous avez envie de savoir si j'ai accouché ou pas, vous me retrouvez sur Instagram les enfants, mais je crois que quand cette vidéo sera publiée, ça sera un bail que je serai sortie de tout ça, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !